... Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur TV du Peuple RD Congo. Voilà, nous sommes là pour faire l'autopsie de la situation politique congolaise, mais aussi répondre aux questions questionnantes de notre population, mesdames et messieurs. Voilà, TV du Peuple, c'est la cabana juste pour vous fournir des informations sur et fiables en temps en réel. Excellences, Messieurs le Président de la République, avec votre permission, nous passerons la parole à l'informataire. Monsieur le Président, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, vous pouvez signer comme informateur rendu, d'identifier une coalition majoritaire au sein du Parlement. Ce jour, je suis heureux de vous informer que mes formateurs et l'équipe du Parlement qui l'accompagnent, eh bien, ils ont perdu le travail et viennent solennellement remettre le rapport à son Excellence, Messieurs le Président de la République. Avec l'autorisation de son Excellence, Messieurs le Président de la République, vous voudrez vous informer qu'effectivement, nous avons pu identifier une coalition majoritaire au sein de l'Assemblée nationale, au sein de l'Union sacrée de la Nation, qui va constituer la majorité. Nous comptons 24 regroupements politiques. Et il y a un indépendant, parce que, comme vous le savez, sur les 500 élus de cette législature, il y a un seul indépendant, c'est celui qui est élu à la face de l'Union. Ainsi donc, nous avons l'honneur de remettre à son Excellence, Messieurs le Président de la République, notre réapport, mais également la liste de 399 députés nationaux, qui vont constituer la nouvelle majorité des lumières sacrées de la Nation, une initiative, une fusion républicaine, de son Excellence, Fénix André-Lusser, Messieurs le Président de la République démocratique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Toutes les félicitations et les félicitations également à toute l'équipe, le panel qui a accompagné l'informateur. Vous savez que d'une efficacité et d'une facilité renarclable, c'est toute la nation qui vous sera répondu. Merci pour les Congolaises et les Congolais. Et maintenant, comme je l'ai dit, on doit se mettre au travail pour servir ce peuple et répondre encore un peu à l'intérieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue sur TV du Peuple RD Congo. Voilà, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous informer de la condamnation du pasteur Ngoï Moulunda. Mesdames et messieurs, pasteur Ngoï Moulunda est condamné à trois ans de prison. Bravo vraiment à notre justice. C'est là pour votre suffisance que nous, nous sommes en train de restaurer en l'état des droits. Mesdames et messieurs, un état des droits, c'est un état ou un pays où on respecte le texte, la loi. Quelqu'un dérobe, quelqu'un déraille, quelqu'un se déboussole, mesdames et messieurs, il faut l'arrêter. Il faut le punir. Je vais vous expliquer la fois passée pourquoi pasteur Ngoï Moulunda était arrêté. Bien sûr, il prêchait, il insultait la population à la haine tribale, chose que le chef de l'État est en train de lutter contre d'ailleurs. Mais c'est ce que le pasteur Ngoï Moulunda prêchait dans son église, lors de la commémoration de notre président de la République, de notre ex-président de la République, Laurent Duzir Kabila. Mesdames et messieurs, si nous voulons que notre pays puisse avancer, nous devons cesser avec le tribalisme, les fanatismes, les clientélismes, les népotismes, c'est grave, mesdames et messieurs. Voir un pasteur en train de prêcher dans son église, on sait-il, la population à la haine tribale. Non, c'est déplorable. C'est vraiment déplorable, mesdames et messieurs. Quand vous nous parlez du Katanga, mesdames et messieurs, non, nous, vraiment, soyez sérieux quand même. Le Katanga n'est pas une province mise à part. Le Katanga n'est pas une province plus belle, plus riche que les autres provinces, non. Si le Katanga fournit un peu beaucoup, c'est parce que le Katanga a un courant ou de l'électricité. Est-ce que le Katanga a un courant ou de l'électricité ? Parce que le Katanga vient du Katanga. Le Katanga, ce qui est le Katanga, est-ce que le Katanga va encore se poitriner ? Désolé, nous, nous ferons beaucoup ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous incitez la population à la haine tribale. Mais vous oubliez que le peuple Katanga et les peuples Louba émanent d'un même ventre, d'une même mère et d'un même père. Vous oubliez ça ? Ne me poussez pas à vous expliquer d'où vient la haine ou bien d'où vient les conflits entre le peuple Kassaya et le peuple Louba peut-être prochainement, je vous expliquerai. Toutes les personnes qui accompagnaient le pasteur Ngoïnbolunda Toutes les personnes qui lui ont rationné Toutes les personnes qui jetaient des fleurs à son acte Toutes les personnes qui acclamaient à l'acte fait par le pasteur Ngoïnbolunda Mesdames et Messieurs, où sont-ils maintenant ? Le pasteur Ngoïnbolunda est condamné à trois ans de prison, fermé. Il est le seul aujourd'hui. Il n'est pas avec la population. Il n'est pas avec les peuples qui l'a accompagné. Il n'est pas avec les peuples qui l'a encouragé. Il n'est pas en prison avec ses fidèles de l'église. Non. Et aujourd'hui, il subit sa peine. Il subit sa peine lui seul. Il subit cette condamnation de trois ans lui seul. Pas avec ses enfants, pas avec sa femme, pas avec, je ne sais pas, la population congolais, katanguise ou louchoise. Mais il l'est subi seul. Lorsque quelqu'un vous manipule, Mesdames et Messieurs, vous devez voir aussi les futurs. Il ne faut pas toujours voir le présent. Il faut voir les futurs. Tout ce que les chefs de l'État tentent de lutter contre, contre, c'est ce qui vous vous encouragez. Le chef de l'État lutte contre la balkanisation, c'est ce qui vous vous encouragez. Il lutte contre la corruption, il lutte contre le tribalisme, c'est ce qui vous vous encouragez. Mais c'est quoi ça ? Changeons de comportement, changeons de mentalité, Mesdames et Messieurs, ses compatriotes. Changeons de comportement, changeons de mentalité pour faire développer notre pays. Aujourd'hui, c'est le passé en Gwimboulunda. Demain, ça sert à une autre personne. Nous devons dénoncer le mal, Mesdames et Messieurs. Tous ceux qui veulent paralyser notre pays, tous ceux qui veulent la balkanisation, tous ceux et alors qui veulent plonger notre pays dans une chute totale, Mesdames et Messieurs, il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer. Vous avez vu Baba Tungwa comment on a été monté au créneau. Je vous avais dit la fois passée que Baba Tungwa était monté au créneau pour dénoncer les plans machiavéliques concortés par le jeune drogué qui voulait bien déclarer l'indépendance du Katanga. Baba Tungwa comment ça avait déclaré et avait alerté les peuples congolais. Et ça a été déjoué. Et nous sommes en train d'entendre que ces plans continuent toujours à être concortés. Toutes les personnes qui sont derrière ce plan, Mesdames et Messieurs, doivent être punies. doivent être serrées sévèrement. Notre justice doit faire son travail. L'État doit s'imposer. L'autorité de l'État doit jouer son rôle. Si nous voulons accompagner le chef de l'État dans sa vision, notre justice doit être indépendante. Notre justice doit agir d'une manière indépendante. Et c'est la seule chose qui fera la force de notre pays. C'est la seule chose qui fera valoriser notre peuple. Il ne faut jamais rester sans tambourine et trompette, Mesdames et Messieurs. Nous sommes en train de voir que toutes les personnes qui voulaient parler de notre pays sont en fuite. D'autres pensent avec des déclarations fallacieuses disant que non, je suis malade, je pars me faire soigner ailleurs. Mais c'est la fuite totale. C'est la poudre de ce campette qu'ils sont en train de prendre. Mesdames et Messieurs, encourageons le chef de l'État. Soutenons le chef de l'État dans sa lutte contre la corruption, dans sa lutte contre les votes, dans sa lutte contre les viols, dans sa lutte contre le tribalisme, dans sa lutte contre le népotisme, dans sa lutte contre les népotismes, dans sa lutte contre les clientélismes, dans sa lutte, Mesdames et Messieurs, contre les fanatismes et dans sa lutte contre toutes les mauvaises pratiques qui veulent mettre par terre notre cher beau pays, les Congos. Il faut le punir. Quand le chef de l'État avait dit autrefois à Jean-Pierre Bémac et non, la justice est indépendante, c'est parce que Bémac voulait pour qu'il adhère à l'Union sacrée, il fallait que le bonheur est pour prochainement il peut après qu'on postule la présidence. Mesdames et Messieurs, le chef de l'État répondait bien, bien que non, que la justice doit faire son travail indépendamment. Alors, le côté de l'État est condamné, mesdames et messieurs, c'est pour avoir notre justice qui fait bien son travail et n'a pas besoin de la justice, paix et la débatte, mais ce n'est pas le cas. C'est ça même l'état de droit. C'est ça même l'état de droit. Moi, je suis content. Je suis content de cette décision de notre justice. Donc, le peuple qui est en train de se dire non, moi je suis en train de se dire j'ai vécu pendant beaucoup de temps. Donc, je suis Katongé, je suis Kassayien, je suis Beaumatrasien, je suis Swahili, je suis Congo. Donc, je suis Congolais. Tout ce que je suis en tribalisme, c'est un exemple bien dit. Quelqu'un me dit, quelqu'un me disait qu'il y a une entreprise je fais ce que je suis en tribalisme, je suis en tribalisme, mais il y a des tribunais qui m'a cassé, non, il a bien été. Il n'y a jamais eu le tribalisme, ma partie prise, discrimination, non, mesdames et messieurs, nous devons éviter toutes ces pratiques. Il a pris un tribalisme, cherchons à élever notre nation, cherchons à valoriser notre peuple, cherchons à valoriser nos institutions, cherchant à valoriser mesdames et messieurs vision tout encore voilà même chef de l'état au cas où ça va voilà voilà surtout le bureau à mon bureau la logique où j'ai dans une balle au bâti au tv du peuple à l'or qui bon amour non mais autre par année vérité de dénoncer à ma bignonne surtout qu'ils ont aussi que ça bientôt encouragé à mes choses à ma bite dénoncer à ne surtout c'est ça notre travail ici on ne critique pas les gens mais si nous dénonçons les mâles et nous encourageons le bien fait voilà mesdames et messieurs c'est ça notre souci et c'est ça même notre objectif tv du peuple nous sommes là toujours pour vous informer voilà mesdames et messieurs ça c'était juste une information et à condamnation parce que nous sommes arrivés à la fin dès notre émission mesdames et messieurs abonnez-vous massivement sur tv du peuple rd congo pour ne rien rater et surtout partager nos vidéos pendant son gars peuple congolais à l'éveillé afin qu'ils moutoumont côté à kabola bisou le congo restera un indivisible n'est jamais trahi le congo voilà mesdames et messieurs tournera sur la mission abisso tout comme on en a très prochainement voilà dans la sous sa émission c'est ça qu'on a remercié caméramen nanaï c'est qu'elle est remercié bateau à l'an d'arabu somakassi merci beaucoup à mon caméramen joseph balandai merci beaucoup à saint ferien carana n'est pas la musique merci beaucoup à dada benangoudi merci beaucoup à gelor abassi en tout cas merci beaucoup à henry merci beaucoup en tout cas la bâtonio surtout balandak abisso en tout cas portez vous bien on se voit très prochainement ciao à